Gulliver, épisode 7. Voyage au pays des géants. Dans l'épisode précédent, Gulliver est enfin rentré chez lui après presque un an passé chez les Lilliputiens. Il a retrouvé sa femme et ses enfants. Mais maintenant qu'il a appris les dangers qu'il y avait à circuler en mer, il repart instantanément deux mois plus tard. La nature et le destin m'avaient condamné à une vie sans repos. Rien ne t'oblige à partir, Lemuel. Et pourtant si, je le dois. Petit point rapide sur la structure du livre. Il est divisé en quatre parties. La première c'est Lilliput, la deuxième c'est le pays des géants dont on va parler aujourd'hui. Chaque partie commence avec le départ en Angleterre, reprend toujours les mêmes codes d'exploration du pays et finit sur le retour à la case départ en Angleterre. Et cette structure, Swift l'emprunte très largement à un certain Frémont d'Ablancourt à qui les aventures de Gulliver doivent beaucoup. Mais on en reparlera plus tard. Il embarque donc au Dawns. Towns ? Dawns ? Dawns ! Dawns ! Dawns ! Il embarque donc le 20 juin 1702 sur l'aventure en partance pour Sourat. Soura ? Soura ? Soura ? Mais en arrivant à l'est des îles Moluc, l'équipage se retrouve pris dans la mousson. Le bateau prend cher, et après la tempête, impossible de savoir où il se trouve. D'ailleurs, pendant cette tempête, on se dit « Ouah, c'est devenu très technique d'un coup. Le vocabulaire marin est devenu très pointu, dites-moi. » C'est normal, parce que là, il a pompé mot pour mot une page entière d'un traité de navigation. Hashtag plagiat décomplexé. C'est ce genre de petites choses, et la quasi-absence de détails qui pourraient faire couleur locale, comme on en a dans tous les récits de voyage, qui font que ce livre n'est, je cite, « même pas un bon récit de voyage ». C'est l'auteur de la préface lui-même qui le dit. Il ajoute « Swift est, dans ce genre, un bien piètre auteur ». À la vache ! Mais pourtant, c'est censé être un monument de la littérature, non ? C'est peut-être qu'il recèle d'autres vertus qui assurent sa postérité. On va essayer de voir ça, mais d'abord, retournons à la mousson. Et ce n'est que le 16 juin 1703 qu'ils peuvent remettre le pied sur la terre ferme. Donc, un an après leur départ d'Angleterre. Ils débarquent, et au départ, ils ne voient rien ni personne. Et puis, Gulliver se retourne, et il les voit tous courir comme des furieux jusqu'à la barque. Il se tire sans lui. Eh ! Eh ! Les copains ! Qu'est-ce que vous... faites ? Oh mon ! Et oui, autant dans l'épisode d'avant, il était chez les Lilliputiens, qui étaient beaucoup plus petits que lui, autant, maintenant, il se trouve au pays des géants. Bordignac, Brodingac, Brobdingac. Oh, et puis zut, je vais l'appeler le pays des géants à partir de maintenant. Bien évidemment, Gulliver est terrorisé. Il essaye de prendre ses jambes à son cou. Mais le moindre objet, la moindre plante, sont aux mêmes proportions que le géant. Et tout, absolument tout, constitue un obstacle pour lui. Par exemple, les brins d'herbe font 6 mètres de haut, les épis de blé font 12 mètres, les humains ont la taille de clocher d'église et ils parcourent 9 mètres à chaque enjambée. Quant à leur voix, elle est si puissante que Gulliver la confond d'abord avec le tonnerre. Cher journal, comme je regrette le pays des Lilliputiens. Qu'il était bon de faire ainsi peur aux gens. Désormais, je comprends ce qu'ils ont vécu. Et Gulliver se dit que les géants ne vont faire qu'une bouchée de lui. Mais l'auteur surfe plutôt sur la vague du bon géant comme Rabelais avant lui ou comme Voltaire ou Roald Dahl après lui. Par ailleurs, en 1686, sortait Entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle qui est un ouvrage de vulgarisation des travaux de Descartes et de Copernic. Il tourne en ridicule l'homme qui se croit au centre de l'univers et il montre que l'importance de l'espèce humaine est très relative. Dans les années 1670, on a les microscopes qui se développent et qui se perfectionnent avec une passion grandissante des chercheurs pour l'observation des êtres minuscules. Swift écrit donc à une époque où c'est la mode de rappeler que l'humain n'est qu'une poussière dans l'univers. La relativisation de l'existence, la pluralité des mondes, c'est un peu Rick et Morty avant l'heure, non ? Non. D'accord. Ah, sans aucun doute, les philosophes ont raison de nous dire que rien n'est petit ni grand que par comparaison. Et peut-être un jour, on trouvera un peuple aussi petit pour les Lilliputiens qu'il l'était pour moi. Ou bien un pays où ces géants seraient minuscules par rapport à d'autres. Il trouve même ces géants physiquement repoussants. Rien que leurs visages lui font peur et le dégoûtent, alors qu'ils sont en tout point semblables à lui. Sauf la taille. Et il comprend que c'est parce qu'il voit tous les boutons, toutes les aspérités, toutes les rides, toutes les cicatrices en 20 fois plus gros. Et il songe que c'est peut-être aussi pour ça qu'il terrorisait les Lilliputiens. Et que si les choses nous paraissent belles, c'est juste une histoire d'échelle de grandeur. Et que si on creuse un peu, tout est fondamentalement très laid. En fait, ça, ça s'inscrit dans une théorie de Swift selon laquelle la condition pour percevoir quelque chose de beau dans notre univers, c'est d'être trompé par nos sens. Et ce qui n'est pas beau n'est pas rassurant. C'est bien connu. Mais il n'a pas vraiment longtemps l'occasion de deviser de la sorte. Parce qu'il est capturé comme une bête féroce, comme une belette, et il est conduit jusqu'au fermier du coin, qui l'accueille d'abord, certes, mais qui choisit bien vite d'en faire une bête de foire. Mais j'y reviendrai. Mais bientôt, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un être doué de raison. Même si on ne parvient pas à communiquer avec lui. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Après tout, je parle l'allemand, le haut et le bas, le latin, l'italien, le grec, l'espagnol, le français, le néerlandais, celui-là je l'oublie toujours, la lingua franca, quoi d'autre ? L'anglais, évidemment, parce que je suis anglais. Qu'est-ce que j'oublie ? Et le lilliputien. Le lilliputien, merci, mais rien à faire. Nous ne pouvions absolument pas nous comprendre. Alors, le fermier et sa femme essayent de le nourrir comme ils peuvent, mais ils trébuchent même sur des miettes de pain. Qu'est-ce que vous voulez ? Heureusement, j'ai toujours un couteau et une fourchette dans ma poche. Ça peut toujours servir. Je déconne pas, hein ? C'est une vraie anecdote du bouquin. Le type se balade avec un couteau et une fourchette dans la poche. Oui, comme tout le monde. Naturellement, sauf qu'il a été fouillé dans l'aventure précédente. Et que là, ça n'apparaissait pas dans l'inventaire. On s'en fout. Ok, j'avoue. Il est attaqué par un chat de la taille d'un bœuf qu'il parvient à effrayer lors d'un concours de regards. Parce que c'est... Oh oui, oh non, oh non, c'est pas un chat qui va me faire peur. Un bébé le prend pour une tétine et le fourre dans sa bouche. Il est attaqué par deux rats gros comme des bulldogs. Et il les terrasse à coups d'épée. Et quand il a besoin d'aller aux toilettes, il peut pas. Parce que le lit sur lequel on l'a posé est beaucoup trop haut. Oui, je le redis, ce livre a vraiment une obsession avec les besoins corporels. J'espère que l'aimable lecteur ou lectrice voudra bien m'excuser si je m'arrête à ces détails et à bien d'autres semblables. Je m'étais attaché avant tout à dire la vérité sans prétendre autrement à la science ni à la beauté du style. Mais bientôt, l'heure du danger semble passer et Gulliver devient comme l'animal de compagnie de la maison. Et c'est là que les véritables ennuis commencent. La suite au prochain épisode. Je vais le manger, dit le géant de la montagne. Je vais le manger afin de m'en débarrasser.